Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler en vrac des livres que j'ai lus récemment et je peux vous dire déjà une chose, c'est que vous n'êtes pas prêts. Et prêtes ! Allez c'est parti ! Premièrement, reprenons où nous nous étions laissés, vous et moi, lors de l'épisode précédent, enfin lors de la vidéo précédente. A la fin de ma vidéo sur la fantaisie, je vous racontais que j'étais en train de lire Les salauds gentilhommes de Scott Lynch. J'avais quand même envie de revenir dessus parce que j'étais très dithyrambique lorsque j'ai enregistré la dernière vidéo, parce que j'étais encore au début de ma lecture et le début m'avait vraiment enchantée. Et puis ensuite, vous allez voir, j'ai rapidement déchanté. Alors Les salauds gentilhommes, c'est le premier tome d'une saga de fantaisie, dark fantaisie, qui pour l'instant compte 3 tomes mais devrait en compter au moins 4. C'est une saga qui est toujours en cours de parution, l'auteur est normalement toujours en train de l'écrire. Et donc ici, il s'agit du tome 1. Alors juste pour jeter brièvement les quelques lignes de l'histoire, c'est de la fantaisie vraiment où on va s'intéresser à des figures de voleurs, d'escrocs, de petits maniganceurs de bas étage, on va dire ça comme ça. Et donc on va s'intéresser à un groupe, une bande qui s'appelle Les salauds gentilhommes, dirigée par un personnage qui est assez charismatique et qui sont des escrocs, des voleurs, des gens qui vont volontiers se déguiser et mettre en place tout un tas de mises en scène assez spectaculaires pour arriver à leur fin et pour soutirer énormément d'argent à leurs victimes. Ce qui est très original, c'est que l'ensemble du livre se passe à l'intérieur d'une ville et en fait la carte que vous avez traditionnellement au début comme au début d'énormément de romans de fantaisie, ce n'est pas la carte d'une contrée, d'un pays ou d'un royaume, c'est vraiment la carte de la ville qui va vraiment compter toute une géographie de quartiers. Il va y avoir les quartiers malfamés, les quartiers vraiment plus dédiés à la religion, il va y avoir des quartiers qui sont dirigés par certaines bandes, il va y avoir les quartiers de la noblesse, de la bourgeoisie, du commerce, etc. Et donc toute l'intrigue se déploie à l'intérieur de cette ville qui a une atmosphère un peu méditerranéenne, on va dire ça comme ça, une atmosphère un peu italienne et il y a beaucoup de personnages d'ailleurs qui ont des noms un petit peu à consonance italienne dans le livre. J'ai été très happée au début du livre parce que je trouve que l'univers et la façon dont l'auteur le met en place sont vraiment très originales, très originaux. Et au niveau de l'intrigue, le fait de suivre un petit peu la mise en place d'une escroquerie et de suivre des personnages comme ça qui sont très astucieux et très charismatiques, ça vous embarque assez vite. Malheureusement en fait j'ai beaucoup déchanté parce que, encore une fois, ce qui me pose souvent problème quand je lis de la littérature, de l'imaginaire, c'est que j'ai vraiment trouvé ça assez pauvre au niveau du style. Et en fait il faut savoir qu'il y a, je sais pas, je pense que j'exagère à peine en vous disant que 80% de ce qui se passe dans ce livre est raconté sous forme de dialogue. En fait on a vraiment des personnages qui se parlent, qui se parlent, qui se parlent non-stop et l'intrigue est beaucoup racontée de cette manière. La profondeur des personnages et ce qu'ils ressentent est beaucoup racontée de cette manière. Et moi personnellement c'est une forme et une façon de raconter que j'ai trouvé assez maladroite et en tout cas qui m'a vraiment assez vite profondément ennuyée. Je pense qu'il s'en aurait fallu de peu pour que j'aime beaucoup ce livre parce qu'au niveau de l'univers, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'écriture des personnages, au niveau aussi du sens de l'aventure parce que j'ai trouvé l'auteur très astucieux et très inspiré dans la manière dont il mettait en place les rouages des péripéties, des coups de théâtre etc. Enfin sans trop vous en dire. J'ai trouvé ça vraiment bien fait et bien pensé mais c'est vraiment en termes de narration que ça m'a assez ennuyée et que très honnêtement le livre a fini par me tomber un peu des mains. Donc c'est quand même un gros pavé qui fait quasiment 700 pages et en fait au bout d'une semaine j'avais l'impression que je lisais ce livre depuis des mois. Ça m'ennuyait vraiment beaucoup, j'ai trouvé ça très long. Je trouvais que cette manière de raconter par le dialogue était très répétitive et très peu palpitante en fait et à mon avis témoignait aussi d'un petit manque de technicité de la part de l'auteur qui était vraiment dommage parce qu'avec un peu plus de narration je pense que ça m'aurait vraiment davantage plu. Voilà et par ailleurs j'ai trouvé ça quand même gentiment, discrètement, aimablement sexiste. C'est à dire qu'on pouvait s'y attendre au niveau du titre mais là on est vraiment dans un boys club en fait. Les personnages principaux ne sont que des hommes. Il y a quelques personnages féminins qui parsèment le récit mais qui sont vraiment je trouve assez mal traités et mal plus loin traités et pas très intéressants. Alors on m'a dit que cet aspect s'améliorait dans la suite de la saga donc je ne me prononce pas sur l'ensemble de la saga uniquement sur ce livre. A mon avis Les Salauds Gentilhomme ça va s'arrêter là. Je n'ai pas été assez transportée pour avoir vraiment envie de savoir la suite et puis encore une fois ces choix de forme ne sont pas de mon goût en tout cas. Ensuite on passe sur autre chose et je vous parle de littérature contemporaine avec Les Portes de la Grande Muraille de SX. Alors c'est un roman qui vient de sortir, enfin qui est sorti en avril 2022 et que j'ai pu recevoir en service presse de la part des éditions Zulma et donc j'en étais très contente. Alors Les Portes de la Grande Muraille c'est un roman contemporain chinois et ce qu'il faut savoir c'est que l'auteur ou l'autrice SX en fait c'est un auteur ou une autrice anonyme on ne sait pas qui c'est. Il est juste dit à titre d'indice en tout cas par l'éditeur. Sous le pseudonyme SX se dissimule une personnalité de renommée internationale née en Chine et vivant aux Etats-Unis. Et donc Les Portes de la Grande Muraille au-delà d'être un roman contemporain est aussi un roman qui traite de thématiques très contemporaines puisque le personnage principal du roman est un agent de cybersécurité qui travaille pour le gouvernement chinois à Pékin et en fait qui va vivre le confinement et le coronavirus et tout ce qui s'en est suivi. Le roman est raconté à la première personne et en fait ce personnage va raconter la manière dont il est mobilisé en fait pour censurer des mots et des propos sur les réseaux sociaux et comme en même temps il est assez tiraillé parce qu'il doit veiller à la sécurité de sa propre famille. C'est un livre qui est vraiment spécial, qui a une écriture assez unique. Tout nous est raconté ici un peu sous la forme d'un monologue intérieur qui est un petit peu théâtral et qui tire un peu parfois du côté de la poésie. Il y a notamment en fait à la fin de chaque chapitre j'ai trouvé des moments extrêmement forts où l'auteur ou l'autrice témoigne vraiment d'un très grand sens de la formule. Le sujet du livre est vraiment assez poignant parce que en fait le personnage principal donc qui travaille dans la cybersécurité est aussi dans un... Comme ça se passe en Chine c'est sur l'appli WeChat je crois un truc comme ça qui serait un peu l'équivalent de WhatsApp pour nous. Donc il est dans un groupe en fait avec tous les membres de sa famille à l'intérieur du groupe et en fait les membres de sa famille dans ce groupe se posent des questions, font des spéculations sur ce qui se passe, sur les décisions que prennent le gouvernement. Il est tiraillé entre la volonté de protéger sa famille et en même temps celle de ne pas se compromettre en tant qu'agent de cybersécurité. Et en fait il sait très bien les risques que prennent les membres de sa famille lorsqu'ils font des spéculations comme ça sur les réseaux sociaux et donc il va se mettre à être littéralement en alerte, c'est-à-dire à mettre des alertes sonores dès qu'un membre de sa famille poste sur WeChat pour pouvoir le censurer immédiatement si besoin et en fait en les censurant veiller à leur propre sécurité. Donc bref, à force de faire de la censure sur les réseaux sociaux et de rechercher des postes problématiques, l'auteur va découvrir des photos et des événements dont il n'avait pas entendu parler jusqu'ici. Par exemple il va découvrir des photos, enfin les photos qui sont très célèbres pour nous occidentaux mais qui sont très méconnus en Chine, qui sont celles de la place Tiananmen avec les chars et l'étudiant qui se met devant les chars etc. Et donc il va petit à petit remettre en perspective son métier, pourquoi il le fait et aussi quel recul il peut avoir par rapport aux ordres qu'ils lui sont donnés et à la façon dont le gouvernement chinois gère cette crise sanitaire. Donc bref, tout cela est très dense mais ce n'est même pas tout. On découvre aussi beaucoup de choses sur l'histoire de Pékin. En fait il faut savoir, c'est une des richesses du livre et en même temps c'est une des choses qui m'a parfois un peu désarçonnée et un peu déplu, c'est que tout est très décousu et on va vraiment passer d'une chose à l'autre et puis ensuite revenir à l'intrigue principale etc. Et donc ce titre, Les portes de la grande muraille, je vous laisserai découvrir jusqu'à quel point il l'est mais dans le livre, la muraille en fait sert vraiment de métaphore à énormément de choses. Elle désigne donc à la fois le symbole de la Chine, la muraille de Chine mais aussi la muraille qui s'est refermée sur les Chinois et sur les Chinoises par la censure numérique, la cybersécurité, par cet état extrêmement autoritaire, totalitaire et aussi la muraille du confinement mais aussi cette muraille constituée par le fait de ne pas avoir accès à son propre passé. Et sans rien vous spoiler, même avec ce tout petit livre l'auteur ou l'autrice a réussi vraiment à nous diriger vers un final que j'ai trouvé magnifique, paroxystique vraiment un très 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 beau final. Ce que je retiens du livre c'est que ça m'a énormément touchée dans le fond, un petit peu moins dans la forme parce que comme je le disais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu confuses mais voilà c'est quand même très beau et assez, bien que ce soit très tragique c'est aussi assez bizarrement cynique et en fait le ton globalement m'a semblé extrêmement percutant du point de vue émotionnel et extrêmement intéressant pour traiter de ce sujet. Ensuite j'ai lu un très court texte extrêmement connu de Dostoyevsky, Le Joueur que moi j'ai lu ici dans la traduction de André Markovitch Que dire sur ce texte qui n'est pas déjà été dit ? Là j'ai vraiment peur de dire des choses qui soient vraiment éculées C'est un texte qui s'intéresse aux jeux de manière générale mais en particulier aux jeux d'argent et en fait il faut savoir que Dostoyevsky lui-même a été vraiment malade, a souffert en fait d'addictions aux jeux d'argent qui ont vraiment menacé de détruire sa vie, qui ont vraiment eu un impact énorme sur son existence, sur son oeuvre mais aussi sur ses proches J'ai vraiment beaucoup aimé ce texte, alors dans ce texte en fait le narrateur est pris et compris à l'intérieur d'un groupe de personnes et à l'intérieur d'une histoire d'amour aussi et en fait on va vraiment voir dans Le Joueur que la thématique du jeu ne se déroule pas seulement sur la table de jeu mais aussi entre les personnages, il y a beaucoup d'histoires de duplicité, d'histoires de manipulations et donc on va voir ce que ce jeu de la roulette va révéler chez le narrateur mais aussi ce qu'il va révéler chez les autres personnages Une des choses auxquelles je ne m'attendais pas en lisant Le Joueur et qui m'a beaucoup plu et qui est présente dès le début en fait c'est les premières scènes où on est à l'intérieur du casino et où Dostoyevsky nous parle de la roulette et en fait à quel point il parle de fracture entre les classes sociales dans le jeu En fait le jeu doit comme rester une forme de posture esthétique, comment dire ça ? En fait il ne faut pas se soucier de ce qu'on gagne, ça fait partie des règles du jeu d'essayer de faire preuve le plus possible d'un énorme détachement vis-à-vis de la perte et du gain et c'est un détachement qui est évidemment complètement joué et factice et qui en plus témoigne d'une grande rupture entre les classes puisqu'il y a des personnes qui jouent vraiment leur vie sur un jet, sur un pari de roulette quoi Et j'ai trouvé ces passages sur le jeu particulièrement beaux et particulièrement intéressants en tout cas quand c'était abordé sous cet angle là Voilà Dostoyevsky parle du gentleman et qu'un gentleman ne doit pas être animé par le désir plébéien de gagner de l'argent et là on sent toute l'ironie de Dostoyevsky quand il décrit ça et j'ai trouvé que cette question du jeu était abordée vraiment de façon tellement multidimensionnelle et tellement riche et que ce très court texte peut faire l'objet de tellement d'interprétations et de tellement d'analyses parce que finalement là le jeu révèle des choses au niveau interpersonnel mais révèle aussi des choses au niveau social et Dostoyevsky aussi parvient bien en quelque sorte à articuler, à dissocier cette volonté de gagner avec la volonté de gagner de l'argent, avec aussi la volonté de briller aux yeux des autres etc enfin bref encore une fois j'ai l'impression de dire des choses qui sont très éculées mais en tout cas la manière dont Dostoyevsky s'empare de cette thématique et même de la mécanique du pari parce qu'en fait on a même là un groupe de personnages qui parient sur la mort d'un autre personnage en quelque sorte et je vous laisserai découvrir de quelle manière si vous ne l'avez pas encore lu mais bref tout ça est très intéressant, très grinçant et il y a aussi une note dans cette édiction, il y a une note du traducteur que j'ai trouvé vraiment très intéressante qui éclaire un peu la manière dont le texte est écrit dans sa langue originale et on sent la fièvre et la sorte d'urgence avec laquelle Dostoyevsky devait raconter cette histoire bref j'ai beaucoup beaucoup aimé ce récit, c'est sûr et certain que je le relirais dans ma vie et d'ailleurs en le lisant je me suis demandé si je ne l'avais pas déjà lu quand j'étais plus jeune et en fait il me semble que je l'ai lu quand j'étais au lycée et là c'était une sorte de redécouverte aussi dans une autre traduction mais bref j'ai beaucoup aimé, ça m'a énormément parlé, il y a un million de choses à dire qui ont certainement été déjà dites et bien mieux par d'autres personnes que moi mais je vous conseille très fortement ce court texte de Dostoyevsky Ensuite j'en parle juste brièvement mais j'ai lu Combat et Métamorphose d'une femme de Edouard Louis ça faisait partie un peu des derniers textes d'Edouard Louis des plus récents que je n'avais pas encore lu c'est un texte dans lequel Edouard Louis va parler de sa mère et dans lequel il va un peu faire l'historique de sa relation avec sa mère et aussi de comment cette femme est devenue mère comme toujours chez Edouard Louis qu'est-ce que ce parcours dit en fait de nos dynamiques collectives et dit aussi des inégalités de classe et des inégalités de genre c'est un peu difficile de parler de ce texte parce qu'il est vraiment très court et comme toujours avec Edouard Louis c'est très personnel, très dense, très émouvant aussi moi en tout cas ça fait encore une fois partie de ces textes qui m'ont profondément émue et touchée et qui je trouve en fait parviennent à dire d'une manière très incarnée des choses qui sont tellement essentielles, importantes et tellement politiques et en plus je pense que ce texte là particulièrement pourrait plaire davantage que les autres dans le sens où il y a quand même quelque chose et qui lui a été allègrement reproché il y a quelque chose de très scandaleux et de très impudique dans la démarche d'Edouard Louis qui est celle de raconter vraiment les violences qu'il a vécues dans son enfance de la part de ses parents et de son milieu d'origine mais de replacer en fait cette violence dans un contexte beaucoup plus global et comme un continuum en quelque sorte des violences que ses parents ont eux-mêmes vécues et cette démarche de mise au jour de soi, de sa famille, de son milieu d'origine c'est quelque chose qui est déjà dans l'oeuvre de Annie Ernaud par exemple c'est quelque chose qui met beaucoup de lecteurs et de lectrices particulièrement mal à l'aise et moi même si je trouve que ce malaise est extrêmement intéressant et extrêmement enfin qu'il a sa place en fait et que c'est ce malaise en fait qui vient questionner des choses dans nos sociétés et dans nos personnes je pense toutefois que cet inconfort et ce malaise qu'on peut ressentir il est atténué dans le cadre de ce livre parce que en fait c'est un petit peu le livre le plus joyeux entre guillemets d'Edouard Louis dans le sens où on va vraiment voir qu'il a réussi avec le temps et maintenant à l'âge adulte et maintenant qu'il est un écrivain aussi reconnu, célèbre etc il a réussi en fait à construire une relation avec sa mère qui me semble en tout cas d'après ce qu'on peut lire dans ce texte beaucoup plus positive et très vrai mais tout ça pour dire qu'y compris si vous n'avez pas forcément aimé d'autres textes d'Edouard Louis peut-être que celui-là pourrait vous plaire et je trouve que ce qu'il contient encore une fois sur le plan politique est extrêmement précieux et important et présenté d'une manière qui est très accessible et qui permet une implication émotionnelle vraiment très forte j'ai l'impression d'avoir parlé très mal de ce livre, dites-moi si je me trompe ensuite, bon là il faut s'attaquer au gros morceau je vais parler ou en tout cas je vais essayer de parler des raisons de la colère de Steinbeck alors depuis que j'ai créé cette chaîne Youtube il y a eu par moments des sortes d'instants d'épiphanie, de magie un petit peu surnaturelle où là j'avais vraiment réussi à trouver les bons mots et à vous transmettre de manière assez directe l'amour que j'avais eu pour un livre et en tout cas à vraiment vous donner envie de lire un livre et vous permettre de comprendre en tout cas ce que moi j'y avais trouvé que peut-être vous pourriez trouver aussi déjà ça commence très mal, déjà ce n'est pas clair ce que je dis ce que j'essaie de vous dire c'est que j'aimerais tellement que les étoiles s'alignent et pouvoir rencontrer un tel moment d'épiphanie en vous parlant des raisins de la colère de Steinbeck le problème numéro 1 c'est que comme pour ce qui est du joueur de Dostoyevsky c'est un livre qui a été sujet déjà à énormément d'études et à énormément de mots et donc tout ce qu'on peut dire sur ce livre pourrait sembler très éculé le deuxième problème c'est que j'ai tellement aimé ce livre que en quelque sorte ça me laisse un petit peu sans voix donc Les raisins de la colère c'est un roman qui a été écrit par John Steinbeck en 1938 et qui est vraiment considéré comme un classique de la littérature américaine du 20e siècle mais je pense un classique de la littérature américaine tout court dans lequel on va suivre une famille qui en fait se retrouve dans les années 20 à devoir partir sur les routes à devoir en fait quitter l'Oklahoma où ils cultivaient de la terre pour des propriétaires pour partir en quête de travail, en quête de moyens de subsistance parce qu'ils sont littéralement en train de mourir de faim sur leur terre Les raisins de la colère c'est donc la trajectoire de cette famille qui s'embarque sur un vieux camion et dans une vieille voiture avec vraiment tout ce qu'ils possèdent dans l'espoir de trouver du travail c'est vraiment l'histoire de gens qui n'ont plus rien et qui se jettent sur les routes en espérant trouver quelque chose et trouver un endroit où s'établir Déjà je pense que rien qu'en énonçant ceci vous avez une idée d'à quel point ce texte est puissamment d'actualité Une chose qui est très particulière dans ce roman c'est que en fait le livre se découpe en deux sortes de chapitres un chapitre sur deux vous avez donc l'histoire de cette famille et un chapitre sur deux vous avez des chapitres qui sont un petit peu plus difficiles à définir avec une sorte de narrateur omniscient qui va en fait parler du général On a vraiment une articulation entre l'individuel et le collectif entre le particulier et le général Cette approche narrative, alors au delà du fait que d'un point de vue littéraire c'est extrêmement beau et c'est magnifique d'ailleurs lorsque vous cherchez des citations des raisins de la colère vous allez globalement beaucoup tomber sur des citations qui sont issues de ces chapitres plus généraux Mais donc cette articulation entre le général et le particulier permet vraiment de mettre en évidence en fait le fait que cette famille qu'on suit et à laquelle on s'attache énormément n'est pas un... ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas une sorte d'accident du hasard ce n'est pas simplement un destin tragique Cette tragédie en fait c'est un destin collectif et c'est un destin qui est partagé par énormément de gens et que ces forces contre lesquelles luttent les personnages principaux sont en fait des forces beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes qu'elles et eux Au niveau du style littéraire c'est absolument magnifique en tout cas moi ça m'a énormément plu et puis surtout mais quelles émotions franchement c'est le genre de livre si dense qui a une telle profondeur à tous les niveaux en fait, une telle profondeur dans sa forme, une telle profondeur dans l'émotion une telle profondeur dans le propos qui est développé que en fait tout ce que vous pouvez lire après va vous sembler extrêmement fade J'ai vraiment trouvé ça surpuissant et j'étais comme en quelque sorte captif du livre je n'arrivais pas à le lâcher, j'avais absolument besoin de connaître la suite et je me sentais extrêmement impliquée dans le destin de cette famille et de ces personnages On traverse les mêmes états qu'eux, on espère comme eux, on a parfois des évidences autour de nous que ça ne va pas fonctionner mais on continue à y croire, on continue à y croire avec eux et à espérer que peut-être et je pense comme chacun l'espère dans ce genre de situation, on espère être l'exception qui confirme la règle et d'ailleurs il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement poignant par exemple dans le livre c'est que les personnages mettent vraiment énormément de temps à se rendre compte et à admettre qu'ils sont en quelque sorte des vagabonds et des migrants en fait comme les autres c'est à dire qu'ils voient des personnes qui s'entassent sur les routes, dans des camps, avec des toiles de tente etc qui n'ont plus rien, qui ont du mal à se nourrir et qui cherchent à tout prix à trouver du travail et en fait ils mettent vraiment du temps à réaliser qu'ils font partie de ces personnes là je sais pas si c'est clair ce que je dis mais je pense que c'est ce que chacun ressentirait et je pense que c'est ce que énormément de gens ressentent en ce moment l'impression de ne pas être comme les autres et l'impression que nous on va y arriver donnez moi 5 dollars mais c'est pas seulement des objets de rebut que vous achetez vous achetez aussi des vies de rebut et en plus vous verrez vous achetez de la rancœur ce que vous faites là c'est acheter une charrue pour ensevelir vos propres enfants acheter des bras et du courage qui aurait pu vous sauver en fait j'ai l'impression que plus j'ai aimé un livre et plus la recension, le retour que j'en fais est totalement chaotique parce que j'ai envie de dire trop de choses et je n'arrive pas à articuler bref peut-être que j'arriverai à mieux en parler plus tard quand le livre aura pris le temps de se déposer à l'intérieur de moi c'est aussi un texte qui parle de répression policière les migrants et les migrantes en fait sont constamment harcelés par les policiers sont victimes de violences toutes plus hallucinantes les unes que les autres et encore une fois c'est un texte qui résonne très fortement avec l'actualité c'est aussi un merveilleux texte sur la famille, sur la solidarité, sur les liens très forts qui peuvent se tisser entre des êtres humains qui partagent le même sort que ce soit des êtres humains avec lesquels on a grandi mais aussi des gens qu'on rencontre sur la route et qu'on rencontre dans des moments de galère c'est un magnifique roman sur la grève, sur l'organisation collective il y a même tout un passage en fait qui parle d'autogestion où il traverse en fait un endroit qui est autogéré et donc ce que Steinbeck écrit là-dessus est vraiment tellement intéressant et tellement riche bref, lisez-le, je sais vraiment pas quoi vous dire de plus ça faisait, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai lu quelque chose comme ça où je me suis dit mais ça touche vraiment du génie et je comprends vraiment pourquoi c'est le livre préféré de tant de personnes je comprends maintenant aussi tout l'impact qu'il a eu sur des livres et sur des auteurs que j'aime et dont je vois maintenant à quel point ils ont été inspirés par Steinbeck et par Les Raisins de la Colère c'est sûr et certain que je relirai ce livre et c'est sûr et certain que je vais lire d'autres Steinbeck là j'ai l'impression de passer un peu d'une monomanie à une autre ça doit être l'année des S mais je suis passée de Georges Sand à Steinbeck mais voilà j'ai énormément aimé ce livre et donc je n'arrivais à rien lire ensuite parce que comme je le disais tout semble fade et donc un peu pour prolonger l'expérience mais aussi tant que j'avais vraiment bien le livre en tête je me suis plongée dans Jour de travail les journaux des raisins de la colère de Steinbeck ce sont vraiment les entrées du journal que Steinbeck a tenu pendant qu'il écrivait Les Raisins de la Colère et donc c'est hyper intéressant parce que en fait c'est un journal qu'il a tenu à la fois pour garder la trace de tous les événements qui se sont passés dans sa vie pendant qu'il écrivait Les Raisins de la Colère mais aussi c'est un journal dans lequel il va vraiment se parler à lui-même pour se motiver à rester au travail pour se dire allez j'y suis presque, allez je vais y arriver en fait on voit que c'est une oeuvre qui a vraiment pris une place énorme dans la vie de Steinbeck pendant qu'il l'écrivait et en fait il ne pensait qu'à ça en fait il essayait vraiment de tenir tout le reste de la vie réelle le plus à distance possible pour pouvoir se concentrer sur son oeuvre et sur Les Raisins de la Colère j'ai trouvé ça très intéressant de dire ça après c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais parce que Steinbeck est vraiment très factuel et a une écriture très hachée dans ses journaux mais on suit vraiment sa progression et c'est marrant parce que en fait il a une manière de parler de l'avancée dans son livre qui est comme une avancée, enfin comme s'il se déplaçait en fait lui-même aussi dans l'espace avec ses personnages par exemple il écrit dans son journal dans 10 jours je serai à la moitié on devrait être en Californie à ce moment là et là il parle pas du tout de lui physiquement il parle vraiment de lui à l'intérieur de son livre avec ses personnages j'ai trouvé que c'était très touchant et très intéressant de voir comme il l'abordait de cette manière en fait je pense que si vous écrivez des livres vous-même ou si vous avez envie d'écrire des livres et si vous avez lu Les Raisins de la Colère bien évidemment ça peut vraiment être un texte qui peut vous intéresser parce que là on est vraiment dans le travail presque artisanal dans la mise en place du roman et surtout dans la manière dont c'est très difficile parfois pour Steinbeck de se motiver, alors ça j'ai trouvé que c'était très intéressant et que ça pouvait parler à plein de gens y compris aujourd'hui mais en fait on voit que Steinbeck en 1938 vraiment lutte contre la procrastination et lutte aussi beaucoup sur les doutes qu'il a sur lui-même et sur ce qu'il est en train d'écrire donc du coup c'est fou parce que il est en train d'écrire Les Raisins de la Colère qui est un chef-d'oeuvre absolu et il est en train de douter très fort de lui-même de dire qu'il est un écrivain finalement assez ordinaire et que le livre qu'il est en train d'écrire finalement sera assez ordinaire quand on sait ce que sont devenus Les Raisins de la Colère après c'est assez intéressant et ça permet de relativiser aussi le syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir mais voilà ça c'est une des choses que j'ai trouvé très intéressante ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est voir enfin aimer ce qui m'a fait avoir quand même des sentiments un peu ambivalents mais que j'ai trouvé intéressant c'est de voir en fait la place énorme qu'il y a eu la femme de Steinbeck en fait dans l'écriture des Raisins de la Colère c'est à dire que déjà elle a fait tout ce travail qui est hallucinant mais qui est encore complètement invisibilisé de vraiment gérer à sa place tous les aléas de la vie domestique et de la vie quotidienne c'est à dire qu'elle vraiment faisait tout dans la maison d'ailleurs les Steinbeck étaient un peu des sortes d'extraterrestres dans leur milieu parce qu'ils n'avaient pas de domestique mais sauf qu'en fait la domestique c'était bien évidemment la femme de Steinbeck qui prenait tout en charge se débrouillait vraiment pour créer autour de lui cette sorte de safe space où il pouvait vraiment se retirer et se mettre dans l'écriture et où elle gérait tout à sa place et ça c'est quand même toujours assez effarant de s'en rendre compte et de se dire qu'il y a tellement de femmes anonymes en fait derrière l'immense oeuvre de grands hommes comme Steinbeck par exemple et là ça atteint des sommets assez fous parce qu'en fait la femme de Steinbeck donc non seulement prenait en charge la vie domestique mais c'était aussi elle qui dactylographiait tout son livre lui il écrivait à la main et d'une écriture d'ailleurs passablement illisible tout son livre en fait elle dactylographiait, remettait au propre tout derrière mais elle lui faisait aussi des retours sur ce qu'il écrivait et c'est par exemple elle qui a trouvé ce merveilleux titre de Les raisins de la colère donc voilà une immense femme qu'on découvre un petit peu à travers ses journaux et pour laquelle du coup on ne peut avoir que beaucoup de reconnaissance et aussi une forme de tristesse en fait parce que ça donne l'impression vraiment de personnes qui se sont sacrifiées au profit d'oeuvres et au profit d'autres artistes mais bon bref en tout cas c'était intéressant et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est que en fait tout à la fin du journal on a un genre de poste lude Steinbeck est revenu vers ce journal un an après pour raconter en fait comment il se sentait un an après l'écriture des raisins de la colère et en fait c'est vraiment stupéfiant parce que sa vie a changé d'une manière complètement hallucinante c'est à dire que les raisins de la colère a vraiment été un carton c'est le roman qui a fait son succès encore plus qu'avant c'est un roman qui l'a vraiment propulsé sur le devant de la scène même s'il était déjà assez célèbre au moment où il l'a écrit et il est devenu riche il est devenu vraiment un auteur de premier plan à son époque et aussi il est devenu vraiment la cible d'attaques politiques extrêmement fortes on a un peu des extraits de lettres et des extraits de journaux où on peut comprendre que en fait la vie de Steinbeck elle-même était en quelque sorte un peu menacée à cause des raisins de la colère donc c'est un roman qui a vraiment eu un impact très fort au niveau de la société américaine mais aussi dans sa vie à lui et ce qui est un peu déchirant aussi c'est qu'on voit qu'en fait un an après avoir sorti ce roman absolument stupéfiant en fait Steinbeck est vraiment dans une sorte de dépression hyper profonde il parle de... en fait il n'arrive plus à écrire c'est comme s'il avait tout dit dans ce livre et puis donc les attaques qu'il subit sont quand même très violentes et très inquiétantes il y a aussi ce vertige du succès etc bref en fait Steinbeck un an après les raisins de la colère il est vraiment au 36e dessous et c'est vraiment le fait de se remettre dans l'écriture d'autres choses qui va le faire sortir de cet état mais donc la manière dont il parle de dépression aussi est très belle et très intéressante et c'est aussi beau de voir pas seulement l'écriture du livre mais aussi ce que une fois sa parution faite tout l'impact que ça a pu avoir dans la vie de l'auteur donc voilà si les raisins de la colère est votre roman culte je vous conseille très fortement ces journaux et si suite à cette vidéo vous vous lancez et que comme moi vous êtes totalement stupéfié, hypnotisé, captivé par le livre je vous conseille d'enchaîner avec ça c'est vraiment très intéressant et ça permet de donner aussi une autre ampleur à la lecture voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé j'espère avoir réussi à transmettre un petit peu ce que je voulais transmettre et voilà, et portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci 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 merci